bon là je pense que j'arrivais au fond de vallée c'est bon apparemment elle est pas loin et puis là ça a fini de monter sorte de tourbière ça s'élargit je crois que j'y suis là en fond de vallée, fond de cercle, voilà ce que je disais pas de neige mais elle est plus haut là juste un peu plus haut c'est pas la neige là il faut grimper soit sur la droite soit sur la gauche bon je pense que je vais bientôt apercevoir le refuge on peut être caché là derrière on rencontre moi là non plus sur la sur la droite devant il y a un randonneur il arrive à des panneaux parce qu'il y a deux sentiers un qui part comme je disais bien sur la droite qui va aller au refuge et qui poursuit dans cette vallée là en face et l'autre qui part sur la gauche qui va là bas vers ses côles, ses sommets bloqués ouais, alors s'il y a une construction là, dans le parc je sais pas, le parc à l'étagée je sais pas, dans le clon ouais je vais jusqu'au panneau pour voir, enfin tout en filmant, après je vois ouais le senti là-bas qui part enlacé, oh là là ça je fais pas moi hein, moi je m'arrête au refuge m'arrêter au refuge, voir l'heure qu'il est, manger, fonction, soit une barre de céréales et puis poursuivre un petit peu si c'est pas trop tôt, ou trop tard, plutôt, en fonction de l'heure qu'il est, on verra si on prolonge aussi si on s'arrête là, on fait demi-tour on verra oh c'est joli là, le baisseau alors qu'est-ce que ça veut dire ça ça c'est le plateau du clou, mais non mais c'était derrière moi, à 2h15, refuge ou allant en 15 minutes alors le lac d'Arati, 1h30, le col d'Arati, 2h30, le col d'Emulé, 3h30 ouais ouais, là il y a un truc qui part bon, je le senti là ouais bon, je vais aller jusqu'à mon refuge là ah c'est joli là, les cascades succession de petites cascades bon, je sais pas si j'ai vu à la percevoir je sais pas si j'ai vu à la percevoir ok, je vais couper là ouais, je refilmerai arriver au refuge parce qu'il y a encore pour un quart d'heure ouais à plus oh, il y a marqué R de Bibouac à 200m, Bibouac à site 200m donc ça veut dire que le refuge est à 200m ouais, les aires de Bibouac, c'est des aires qui sont tolérées dans le parc national, qui sont tolérées aux abords d'un refuge on peut lui walker, passer la nuit planter la tente mais dans la limite quoi du périmètre quoi, du refuge quoi pas voilà quoi pas en dehors allez, dernière ascension je pense ouais ah bah le voilà ah bah c'est ça le refuge du Marcado, refuge Wallon le super truc, voilà c'est lui c'est que j'ai le souvenir quand je te glosse c'est lui, oui tout de pierre tout en pierre voilà ok bah y'a du monde y'a du monde y'a du monde qui regarde le senti là-bas ahah aï 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 t'es qu'est-ce que c'est beau hein ouais ouais bah on va aller au refuge il y a l'air de Bibouac et il y a l'air de pique-nique aussi hein ahah ouais c'est ça dont j'ai le souvenir ce truc en lent là ouais aï aï je suis venu là, oui il y a fort longtemps hein il y a fort longtemps il y a fort longtemps c'est ça non voilà on y est et on y est le dernier mètre voilà on y est ça va�� à l'avant Oh c'est paisible, c'est joli là, il est aussi. Yeah man ! Ok. Bon ben on va trouver un point pour se reposer un peu là, reprendre les forces. Bien sûr, un peu à l'écart. Il n'y avait pas l'eau sous l'air. Il n'y avait pas, il n'y avait pas de chemin. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de chemin. Et voilà. Et barrière ! Hop ! Un peu au fond de cadeau, mais sérieux. Un fuge de volonne, une marque à dos. Alors que devant, le gaz est super saillou. Qu'est-ce qu'il y a passé ? C'est la misère. Est-ce qu'on est tombé ? 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 Voilà. Il y a une chapelle au-dessus là. Ok. Bon, c'est un peu venté là. Chapelle. Ok, on va s'arrêter là. On va voir l'heure qu'il est. Et en fonction, on avisera. Allez, à plus !